Et salut à toi YouTube pour cette COTD du 15 janvier, petite COTD, on est parti. On a l'air d'avoir une map tech ou dirt compétitive. J'ai l'impression qu'on en a eu une il n'y a pas longtemps. Après je ne les fais pas toutes forcément, donc peut-être la dernière que j'ai faite, ce n'est pas du tout... Non, la dernière que j'ai faite c'était hier avec une map glace, mais... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on avait eu une dirt il n'y a pas longtemps. Ok, ok. Oh la map est classique, pas grand chose à dire, mais elle est cool. Ça va se jouer sur des petites lines. Sentiment de déjà vu ? Bah une compétitive tech, c'est pas... C'est pas le truc qu'on voit jamais quoi, on va dire. La prédit c'est top 32, ok. Là il y a moyen d'aller chercher un top 32. Et même sur ce genre de map, j'arrive bien à perf, généralement. Il ne faudrait pas perdre la guère ici. Là je me fais encore un peu surprendre par cette urne. Ouais, la map est bien calculée, c'est cool à rouler. Pas dérangeant une petite map comme ça des fois. Ah, petit bump ici, il ne faut pas trop aller en inter à cause du... Du bitonio à droite. C'est-à-dire que je n'ai plus mes inputs, il faut que je les remette. Il faut que j'enlève ça, que je remette ça, que j'enlève ça et ça. Et que j'enlève ça. Ok, on est bon. Je vais apprendre le reste. Là j'ai gardé la guère, c'est déjà mieux. La externe, moi c'est ici que je n'arrive pas. On va réussir à garder la 4 tout le long. Enfin, c'est la difficulté de la map, c'est garder la 4ème globalement. Sauf au début, on est en 3, mais à partir d'ici... ... ... ... ... ... C'est peut-être pas exterre ce turn Franchement j'hésite Ok on est pas mal Il y a encore bien de l'amélioration mais c'est pas trop mal Combien de win en COTD ? Entre 6 et 7 je me souviens plus exactement Je crois 6 Mais pour être honnête je m'en fous un peu de combien de win j'ai Je joue pas la COTD pour la win C'est plus le rendez-vous de la commu On a pas la bonne line ici On a pas vanné worker pendant des années avec ça non plus On a pas la bonne line ici Hop Je vais pas dire non à une win c'est OTD Bah ça dépend en vrai des fois Des fois j'ai plus envie de spec Que je sais pas des fois je suis top 5 Et je suis en mode j'aimerais bien sortir sur une bonne run Pour spec la fin tu vois Oui je comprends Antonin mais disons que Tu connais pas Worker Enfin Worker te connait pas tu vois j'en sais Comment dire c'est ok Si t'es proche de lui tu peux le van mais autrement T'as pas un dixième de son niveau donc Ça se fait pas trop Et je comprends que c'était par rapport à Ender Mais parce que je le fais Il ne donne pas le droit au chat de le faire Ah bref C'est juste si j'étais Worker j'aimerais pas que des randoms me vannent Je mets juste C'est pas du tout méchant ou quoi C'est aussi mon boulot d'éduquer entre guillemets Et pas croire qu'on peut van n'importe qui Parce que je l'ai fait tu vois Sous-titres par Jérémy Diaz Et j'suis pas fou hein J'allais de choc moi C'est qui a win le bingo Ah oui mais je vais pas le spoil ici Je sais toujours pas si c'est unté ou pas ici Et ça y ressemble Ok Ok ça sécu un petit peu A mon avis c'est AXT ici Je vais essayer Je rate rien franchement Peut-être que je check le GPS 43.9 C'est du mime Bon stream Yann Et merci Ce qui est l'abruti Merci beaucoup pour le troisième mois On va voir les lines ici Il m'intéresse Donc XT 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 Ça fait pas trop de sens Ok Moi je vais aller Un peu choc ma faim Mais au moins jamais Lyo C'est quand ta dernière site 2 Ça remonte Je pense Je sais pas Mais je crois dernièrement J'ai fait genre Peut-être SID 3 Et j'ai pas joué Y'a pas une full speed Que j'ai SID 2 Ah bah La full speed La full speed ouais Après on te dit Smurf Ah si je div 2 On dit pas smurf Mais si div 3 Div 4 Ouais C'est pour ça que je les joue pas Généralement Ah si je regardais le timer Voir si c'était mon dernier try ou pas Non pas d'Amelio Pas d'Amelio Mais je suis à 0.3 du WR C'est quand même un bon temps Moi je suis content De mon setting Ah ouais Close prédit Moi je gêne à ceux qui ont voté Moi je perds mes points Bah ça la vit Ça va aller je pense Tellement close Je suis pile point 1 derrière toi Et je suis serve 2 Ah ouais Oh putain La map est giga close En même temps J'ai de la peine A me prendre du temps Tu vois Donc ça se comprend Ah dommage Non pas top 32 des rounds Ça va rien Je vais faire un top 10 des rounds Prési top 1 Non là je vais permettre à ceux qui ont perdu beaucoup de points De leur en redonner en faisant top 10 Allez trustez moi les gars Je vais tout donner pour top 10 Genre je vois pas un truc qui pourrait mal se passer Là on perso Incroyable l'épisode de la sauce On est d'accord hein C'est le meilleur concept Genre là j'ai fait point 4 Et si ça régule ça tout le temps Ceux qui ont pas vu l'épisode de la sauce Youtube je vous le mets en description Allez le regarder après cette COTD évidemment Mais il est incroyable Imaginez un Koh Lanta Mais avec que des joueurs TM Ah c'est la sauce Mais Alpha Dream et Moutro sont trop forts Je vais pas arrêter de le dire Le concept est dingue Moi je peux pas organiser ce genre de truc Parce que j'aurais trop envie de les jouer Point d'exclamation la sauce Vous avez les infos Et allez suivre le compte Il va y avoir un épisode tous les dimanches Pendant 3 semaines Allez suivre le compte Montrez que vous aimez le concept Parce que là on a tourné ça il y a une année et demie Et ils ont un peu laissé tomber le projet Après ils l'ont repris Ils l'ont relaissé tomber Ils l'ont repris Du coup peut-être que si on montre que vraiment Le projet plaît Et bah on tournera la suite Enfin ils tourneront la suite Mais bref c'est pas Et merci MN Blue Pour le 16ème mois J'ai dit quoi moi ? Leak Qu'est-ce que j'ai leak Ne l'oubltez pas Elim Ah ouais j'ai dit quoi ? Oh non j'ai dit ils tourneront ? Ouais on tournera on tournera J'inquiétais pas Allez je vais me focus Important de pas de choc Sur une map comme ça Il y a vraiment très peu de choc Ok Ok Allez go ça part vraiment J'aimerais bien genre premier round Moins d'une seconde entre le premier et le dernier Ce serait fou Il y a déjà point neuf là c'est dead Mais genre on a jamais une map très très close Je trouve A chaque fois il y a au moins 4 mecs qui chocent Au début Après là une seconde et demie Franchement c'est déjà pas mal Vous voyez une seconde set était out Ah non j'ai rien dit C'était deux secondes je crois Mais Alors déjà Ça roule Mais la map est cool à rouler En tout cas les lines sont sympas C'est peut-être un peu rompiche à spec Map de mime Il sait ce qu'il fait Toujours le boxon du début Au début Oh il est jamais parti Jamais parti le boxon Ça fait 8 ans qu'il est là Bon j'ai vu que je plo qui avait des bons staffs Je change de line à chaque fois que je passe ici Pas ouf ma fin I'm eating breakfast and started late Bon lucky Map est bien ou pas Elle est intéressante à jouer Moi j'aime bien un genre de petite map Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en mode On dort tu vois Mais quand je pense à la player base Je me dis que des maps comme ça Elles font pas de mal en COTD J'ai de la peine à aller plus vite que ça J'adore les COTD Je grind surtout les tops Ah bah c'est une bonne main pauline Celle-là je pense J'adore les Sous-titrage ST' 501 Point 3, pas mal Ça n'a pas l'air si compliqué, je pense que les records vont être stack Ouais, ouais, ouais Là, tu vois J'ai fait J'ai fait point 25 En seeding Et quelqu'un avec point 35 Était seed 2 Alors pourtant J'étais genre 36ème Avec mon point 25 Et le WR était en point 9 J'ai oublié d'F3 Donc oui, il y a la barre en haut, désolé Ok Ok Ça va, on est quand même large L'auteur va être chaud pour ceux qui veulent tous les athées Ouais, bah c'est... C'est mime, hein Vice champion du monde Ouais, il a pas trop poussé non plus Genre point 9, ça va Au revoir Au revoir Au revoir C'est parti ! J'ai pas de speed. Point 2, c'est pb. C'est lui x-burn. Petite touch au début et out. Aucun endroit pour rattraper. C'est compliqué par contre. Si tu touches au début... Même si tu touches n'importe où j'ai l'impression. J'hésite encore sur quel transfert ici. J'ai vite remarqué que j'allais me prendre le mur. Je suis content de ma réaction. Mais ouais, les gens sont trop forts. Je suis d'accord avec Link. Genre 0.5 et out quand tu es encore 30 et des poussières. On est genre 40 ? On était 33 et out avec 0.5. Donc, mon amour... On est fou. ... Alors... ... ... Ça va mais j'étais pas très bien Là point 2 et j'étais out Ouais Wizzy est régul de fou la main Point 0, là il a lâché un point 8 tout à l'heure Je crois J'ai perdu la guille Ça va j'ai miraculeusement pu récup Mais euh J'étais censé plus ou moins être Comment c'est point 218 ça ? J'ai perdu la guille Non je l'ai perdu sur la dirt En gros j'ai trop release parce que je savais que j'allais me prendre le mur Bon je vais te montrer En gros ici J'étais trop XT du coup j'ai release Du coup j'ai perdu la guerre ici Et je l'ai reprise là Plus ou moins Et je suis plus lent que mon try d'avant Je devais sûrement avoir un bet de start Moi je cherche le top 10 là Je cherche pas à win J'aimerais bien la prédit Te connais Mais issues J'ai compris Côté J'ai tout J'ai fait une зачistence Il s'agit J'a background J'ai vraiment Nice, j'ai une très bonne fin, très très bonne fin, j'ai même rattrapé du temps sur Wizzy. On pb en point 12 du coup. Salve c'était winnable, parce que Wizzy fait que premier depuis tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Nice. Ok, encore un round et cette top 10, allez. Merci. 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 Très bien. Je n'arrive pas au meilleur moment. Ah si, tu arrives pile au moment. On va spec, justement. Non, top 6, très content. En plus, avec la prédit, je peux rendre la prédit, du coup. Il y avait 40% quand même, putain. Je fais top 10, oui. Marius, out. Je n'ai pas regardé sa pace. Mais il y a moyen, ouais. Sauf avec un crash d'un autre joueur. Joli inter, mais Scrappy revient un peu. Oh, la Traj inter. Enfin, Exter inter. Intéressante. Pour l'instant, c'est Link et Marius qui se bataillent. On va voir. Marius qui tente intérieur. Il aura moins de vitesse que Link. À moins d'une mauvaise transi. Non. Ce sera Marius out. En point 22. Franchement. Peut-être pas GA. C'est quand même un dixième. Mais... Je trouve que c'est propre. Bonsoir et hop. Les deux ans que je traîne par ici. Axie, Axneo, Axneox, Axe 3. Merci beaucoup, Alice. Merci pour le 24e mois. Et merci pour ces deux ans. Ça fait très plaisir. On est d'accord que Marius est beaucoup mieux que le Curse Turbo ? Ah, bien sûr ! Ah, oui, oui ! Ah, j'ai jamais... Ah, non, non. T'as du mal comprendre le débat parce que... T'as mal compris le débat. Ah, non, tous les jours, Marius, il l'éteint, le Curse Turbo. Oh... Là, c'est GR. Là, on peut dire. On doit qu'il y ait le meilleur joueur du monde. Curl Jr. C'est un worker ou alpha qui disait l'inverse ? Non, mais on parlait du niveau des gens. Je me souviens du débat, tu vois, mais... Je sais pas. Si WZ gagne, ce sera pas démérité. Pour moi, WZ doit gagner, en fait. Bon, là, il est clairement censé gagner. Ah, Link, c'est charme. Ah, mais Hew, il a son mot à dire. 44.1. Mais WZ, il peut lâcher des points 0, des points 9. Il fait comme toi, exter inter. Non, moi, je faisais mid, mid, mid. Globalement. J'ai jamais été exter sur ce turn-là. Il y a de grandes chances. Non, il n'y a pas de grandes chances, mais... Ouf. Mon avis, WZ crash. Ah non, c'est Hew. 3-1 T. Et du coup, il chope le bump. Et là, WZ, il peut juste dérouler, normalement. Mais exter ici, je l'ai jamais fait. Attendez, parce que WZ, il n'est pas le plus rapide du monde, là. Ah, ça se bat bien. Ouais, dommage. C'était bien tenté ici. Il a fait de son mieux. Et c'est GG. WZ qui l'emporte. Complètement mérité. Avec un point 2, mais il a du safe une fois que Hew était out. Et encore point 2, c'est pas non plus un temps merdique du tout. Pendant le débat, ils avaient parlé de deux personnes contre Marius. Un où il n'avait pas débat, et l'autre où c'était serré. Ouais, ça dépend contre qui tu regardes. Exalti est toujours présent sur TM. Je pensais que c'était finito. Ah non, ils sont même en challenger. Ils ont le duo Link Mi4 en challenger. Ah oui, Lars. Ah ouais, Lars. Si tu compares Lars, Marius, Turbo. Lars est au-dessus. Et ensuite, tu as Marius Turbo. Mais, ça ne veut pas dire qu'entre Marius et Turbo, il y a 0 diff. Voilà, merci Spunky. On est très stylé, là, Van Linsa. Il a fait quand son temps ? Il y a 4 minutes. Du coup, je ne l'ai pas vu, en fait. Est-ce qu'il a Dell ? Est-ce qu'il connaissait la main pour un truc du style ? Je ne sais pas, je ne l'ai vu nulle part. Peut-être qu'il n'a pas join à temps. À temps. En bref, YouTube, c'est la fin de cette COTD. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai bien aimé cette petite map. En plus, top 6. Donc, franchement, je suis passé un bon moment. On se revoit très vite. Pensez à t'abonner et liker. Très important aussi, pensez à aller voir l'épisode de La Sauce. Vraiment, meilleur concept. Montrez que vous kiffez en allant liker la vidéo sur YouTube, le Twitter, etc. Vraiment, ça ferait plaisir de les voir motivés pour monter le reste. On se revoit très vite. Des bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501